Salut à tous, je suis super heureux de vous retrouver pour lancer enfin en 2023 la série Trail un petit peu sur la chaîne. C'est vrai que j'avais parlé de la Vective il y a quelques mois en février au moment du lancement de la nouvelle fissure de Znorset, mais je n'avais pas encore trop fait de vidéos sur le Trail et forcément avec le Marathon de Paris et puis maintenant la blessure, c'est vrai que ça a pris un peu plus de temps, mais j'ai plein de choses à vous parler, dont le produit que je vais vous parler aujourd'hui. Je suis super enthousiaste de vous parler de ce produit-là, c'est le tout nouveau sac de Wise, une marque dont je n'ai jamais parlé encore sur la chaîne. J'y reviendrai un petit peu en détail tout à l'heure, mais vous avez été nombreux à me parler de Wise ces dernières années et donc forcément, je suis quand même hyper content de pouvoir enfin vous présenter un produit de la marque, notamment ce produit-là que j'ai pu tester ces dernières semaines, leur premier sac de Trail, le Sherpa, c'est toute une gamme Sherpa chez eux et donc voilà, maintenant le sac est arrivé et je vais vous en parler aujourd'hui en détail. Je voulais reprendre les vidéos de matos de Trail avec ce sac de chez Wise pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est un sac qui m'a marqué, vous le verrez en bien plutôt, c'est également un sac qui va sortir sur le marché, donc le timing fait que c'est intéressant pour moi aussi de vous en parler maintenant. Il me semble que c'est fin mai qui va arriver, il est en précommande actuellement et il va commencer à être livré fin mai, puis après il sera sur le marché à partir de juin il me semble. Et puis surtout c'est un sac qui amène des vraies innovations pour un marché qui est quand même aujourd'hui assez bouché, ça fait Salomon qui a une grosse part du gâteau, Evadict aussi qui arrive fort sur le marché, il y a quelques autres marques comme ça qui naviguent autour, je pense à Insta évidemment dont je vous ai parlé aussi pas mal sur la chaîne. Il n'en reste pas moins que depuis que Salomon a amené cette révolution avec ce sac de Trail, vraiment la veste de Trail, il y a maintenant peut-être 10 ans, même plus de 10 ans maintenant, ben c'est sûr que forcément les innovations sont plus dures à faire. Ce sac je trouve amène des vraies choses intéressantes, des vraies avancées je trouve, et donc ben voilà c'est aussi une des raisons pour lesquelles je voulais vous en parler sur la chaîne. Vous allez voir ce sac, même si j'ai un avis très positif sur ce produit, il n'est pas parfait, il y a encore je pense des choses qui peuvent être améliorées sur ce sac, c'est un peu toujours ça, c'est une quête infinie le développement des produits de toute façon, et puis même si aujourd'hui je pense, honnêtement vous le verrez que c'est le meilleur sac qu'il y a sur le marché au moment où je tourne cette vidéo, je dis bien au moment où je tourne cette vidéo parce que c'est mine de rien un marché aussi, le marché des sacs de Trail qui est quand même en développement, et il y a d'autres marques aussi qui vont arriver cette année avec des produits, il y a des marques qui sont déjà très très bien implantées, qui vont sortir des nouveaux produits, donc je dis bien au moment de la vidéo, au moment où je tourne cette vidéo, pour moi c'est le meilleur sac qu'il y a aujourd'hui sur le marché, vous allez comprendre pourquoi, et pour autant, peut-être cette année il va y avoir d'autres sacs aussi qui vont venir un peu bousculer tout ça, et que mon avis va peut-être un peu évoluer au cours de l'année quand j'aurai testé ces sacs-là, ce qui n'est pas pour le moment le cas. Une petite aparté d'abord sur Wise, cette marque dont je ne vous ai jamais encore parlé sur la chaîne, comme je vous le disais, vous avez été nombreux depuis les dernières années, les derniers mois, à me demander de tester les produits de la marque, c'est une petite marque anessienne qui a été créée fin 2019, donc vous voyez c'est récent, c'est encore une toute petite équipe, Wise c'est à peine 10 personnes, il me semble qu'ils sont 8, c'est quelque chose comme ça, donc c'est vraiment tout petit, en termes de volume, évidemment c'est aussi tout tout petit, c'est une marque qui a des valeurs assez fortes, qui sont très engagées sur l'aspect environnemental, ils avaient commencé d'ailleurs l'aventure en essayant de faire du Made in France, ils se sont aperçus ensuite que c'était quand même compliqué à mettre en œuvre, aujourd'hui ils produisent beaucoup au Portugal il me semble, et puis voilà, ils sourcent les matières, ils essaient de faire vraiment attention à ce qu'ils font d'un point de vue de l'éco-responsabilité au sens large, je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que c'est des sujets qui mériteraient d'y passer vraiment du temps, et voilà, ce n'est pas le sens, eux aujourd'hui quand même leur combat c'est d'essayer de se faire une place dans le milieu très running, mais aussi pour la technicité de leurs produits, pas seulement pour leur engagement d'un point de vue environnemental, donc c'est vraiment là-dessus qu'ils essaient d'axer sur la technicité vraiment des produits, c'est des produits ultra haut de gamme qu'ils proposent chez Wise, c'est des produits donc qui sont aussi très chers, ça va avec, ils vont chercher des matériaux qui coûtent très cher, voilà, dans la conception etc, c'est des toutes petites quantités, donc forcément c'est des prix qui sont très élevés, malgré tout ils font des marges relativement faibles, forcément sur ce genre d'entreprise, c'est pas industrialisé en masse, et donc on ne peut pas faire beaucoup de volume, donc forcément c'est pas des business models qui génèrent énormément d'argent, mais c'est hyper intéressant d'avoir ce genre de marques sur le marché, parce que c'est des marques qui bousculent quand même un peu aussi tout ce qui se fait, ils sont vraiment très innovants, ils essayent d'aller chercher les petites choses qui font la différence, les petits détails qui font la différence, comme vous verrez sur ce sac d'ailleurs, et puis vraiment l'autre chose que je trouve hyper hyper intéressant avec Wise, malgré que ce soit encore une petite marque, c'est qu'ils ont réussi, autour d'Annecy notamment, sur ce bassin anessien en particulier, à créer une communauté autour de la marque, aujourd'hui il y a des gens qui sont hyper investis dans la marque, des utilisateurs qui sont fans de la marque, ils ont vraiment réussi à créer quelque chose, une bulle un peu autour de cette marque, qui leur permet aujourd'hui quand même de grandir aussi, c'est grâce à cet appui un peu de la base, qu'ils arrivent à grandir, à proposer des nouveaux produits, ils s'appuient beaucoup sur le consommateur, pour voir quels seraient les produits qui seraient intéressants à développer dans le futur, également il y a tout un système de test avec la communauté, pour tester les produits avant qu'ils soient mis sur le marché, et puis il y a aussi ce système de précommande, qui fait que pour eux ça permet de prendre un peu moins de risques, de voir si un produit va potentiellement marcher avant de le mettre en production, ça a été le cas notamment, et c'est toujours le cas d'ailleurs avec ce sac Sherpa, il a d'abord été mis en précommande, il est toujours d'ailleurs en précommande, avec des tarifs un tout petit peu plus préférentiels on va dire, et avant d'être mis sur le marché, s'ils voient qu'il y a un succès autour de, il y a un élan populaire on va dire autour de leurs produits. Cette petite aparté sur Wise est maintenant terminée, je vais vous parler maintenant du sac, rentrons dans les détails d'abord, du sac avant que je vous donne mon avis, et je vous explique pourquoi, je pense qu'aujourd'hui c'est le meilleur sac sur le marché, sauf à ma part c'est un sac qui est vendu pour 12 litres, donc quand même une capacité assez importante ce sac, c'est un sac qui n'en reste pas moins hyper polyvalent, vous le verrez, qui peut être pris déjà pour les courtes distances, et qui surtout a été pensé pour aller sur les très longues distances, l'ultra et même pourquoi pas l'autonomie, ça a été l'itinérance ce genre de choses, ça a été un peu ça aussi l'état d'esprit, d'avoir un produit qui vienne compléter cette gamme Sherpa, c'est une gamme, bon je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais c'est une gamme qui est destinée à essayer de porter le plus possible de choses sans que ce soit dérangeant, ils ont un short notamment qui est assez connu dans la communauté, où on peut mettre des flasques, on peut transporter pas mal de choses sans que ce soit trop problématique, et donc ce sac Sherpa, il vient dans cette gamme là, dans l'idée de pouvoir être le plus autonome possible quand on va partir sur les sentiers, et donc de partir assez longtemps en itinérance, c'est un peu dans cette optique là que ce sac a été pensé, même si je pense, à titre personnel, je n'y reviendrai pas en détail, mais qui reste assez limité mine de rien, parce qu'on ne va pas pouvoir forcément porter trop un duvet, ce genre de choses, là où d'autres sacs sont un peu plus adaptés je pense sur le marché, je pense au Insta 18-24 litres que je vous ai testé il y a quelques temps sur la chaîne, et que j'utilise beaucoup moi, quand je suis avec du matos photo, vidéo notamment, je pense que ce sac là, typiquement, ce sac Waze serait beaucoup plus limité de ce point de vue là, non, non, reste pas moins qu'ils l'ont quand même pensé pour essayer d'aller vraiment loin, dans les distances, et donc c'est un sac qui est quand même ultra polyvalent. Je me suis amusé à peser ce sac, parce que je me suis dit, tiens, il me paraît quand même hyper léger, donc avant de tourner la vidéo, je suis allé le peser, 126 grammes en taille S, sur la balance, en comparaison, par exemple, les sacs de chez Salomon, l'Advanskins 12 litres en taille S également, il est à 251 grammes, et le Sense Pro 10 en taille S également, il est à 160 grammes. Donc vous voyez, ce sac Waze, il reste quand même bien en dessous de ces poids là, c'est un sac qui a été conçu avec des matériaux ultra haut de gamme, c'est un peu la particularité de Waze, c'est qu'eux, ils ne font aucun compromis sur les matériaux utilisés, forcément, ils ont peut-être un peu moins de problématiques que peuvent avoir des gens qui développent des produits chez Salomon, chez Vadict, par exemple, qui eux, forcément, ils sont obligés de faire sans doute un peu plus de compromis sur les produits, les matériaux qu'ils vont utiliser, même si par exemple, sur la gamme Eslab, chez Salomon, ils vont quand même très loin aussi dans l'utilisation des produits, et en tout cas, eux, chez Waze, entre guillemets, mais ils se permettent d'aller, voilà, d'avoir un peu de limite sur la technicité, et sur l'utilisation des matériaux les plus haut de gamme, donc forcément, ça en fait un sac cher, ça en fait un sac cher, qui est aujourd'hui en précommande à 239 euros, si je ne dis pas de bêtises, et qui sera commercialisé ensuite sur le marché à 277 euros, là où typiquement, chez Salomon, le Advanced Case 12 litres, il est à 160 euros, le Sense Pro X, il est à 170 euros, donc vous voyez quand même des vrais écarts, forcément, mais je pense que, voilà, ça se justifie, notamment par le choix des matériaux utilisés, les innovations évidemment, dont je reviendrai dessus, mais notamment, voilà, le choix des matériaux, le confort de ces matériaux, des matériaux hyper stretch, qui permettent aussi certaines caractéristiques à ce sac-là, qui sont difficiles à chercher, si on ne va pas chercher ces matériaux ultra de gamme. Pour continuer un peu cette présentation, il y a un système de fermeture avec un zip, qui est assez peu courant sur le marché du trail, ce système par zip, c'est Compressport, qui est arrivé, je crois, les premiers avec ce système-là sur le marché, il y a quelques années maintenant, avec leur premier sac, entre-temps, eux, ils ont évolué, chez Compressport, ils ont un peu abandonné ce système-là, là, Wise a choisi d'aller sur ce système de fermeture éclair sur le devant, avec une fermeture autobloquante, qui permet, voilà, de, à la fois, fermer le sac entièrement, si on le souhaite, en montée, pourquoi pas l'ouvrir un petit peu, pour se donner un peu plus de respiration, et avec une fermeture autobloquante, qui fonctionne très bien, mais je reviendrai, de toute façon, en détail sur ce système. La grosse, grosse innovation, sur ce sac, dont je reviendrai en détail tout à l'heure, c'est le système pour porter les flasques, vous avez peut-être vu passer ça, c'est, contrairement à d'habitude, où les flasques, on les met par l'avant, là, on va le mettre par le côté, c'est ça, ça, c'est un système qui a été breveté, d'ailleurs, par Wise, et qui est complètement révolutionnaire pour moi, carrément, je n'ai pas trop peur de dire ce terme-là, voilà, c'est un système assez incroyable, honnêtement, ce système de maintien des flasques, j'y reviendrai, comme je vous le disais, et enfin, il faut noter que c'est un sac qui a été conçu, pour pouvoir mettre aussi un carquois, je sais que c'est quand même très populaire, mais on aime, j'utilise beaucoup, beaucoup le carquois, dès que je dois porter des bâtons, comme je vous le disais, c'est la solution que je préfère aujourd'hui, pour porter des bâtons, et donc, il a été conçu pour porter, pour amener un carquois salomon, donc on peut y ajouter un carquois salomon, il y a les attaches qui sont prévues à cet effet, donc vous l'aurez compris, j'ai été hyper enthousiasmé par ce produit, je vais essayer de vous expliquer un petit peu, toutes les raisons, qui font que je trouve qu'aujourd'hui, c'est le meilleur sac sur le marché, je vous parlais déjà de ce système, pour enfiler les flasques, vous savez, l'habitude, on a l'habitude de mettre les flasques par l'avant, là, Wise a développé un système, pour mettre les flasques par le côté, avec une petite inclinaison, qui fait que, on ne va pas être gêné, notamment pour porter des choses aussi à l'avant, pour moi, c'est souvent une des grosses problématiques, sur les sacs, notamment quand on est en course, on va vouloir remplir ses gourdes, on va vouloir les remettre dans son sac, et bien souvent, quand on a un sac qui est assez chargé, c'est problématique, c'est même très embêtant, d'ailleurs, je vous disais, en course, évidemment, on peut perdre un peu de temps, mais même quand on n'est pas en course, je trouve ça un peu gênant à chaque fois, d'avoir des problèmes pour mettre les flasques, et là, honnêtement, avec ce système, hyper, hyper intéressant, ça révolutionne un peu la manière d'utiliser les flasques, et je me trouve que de ce point de vue-là, vraiment, Wise a fait quelque chose d'assez incroyable. Au-delà de ce système de flasques, qui pour moi, pourrait justifier presque à lui seul, l'achat de ce sac, tellement je trouve que ça change la donne, vraiment, ce système pour mettre les flasques, c'est un sac qui est globalement, qui a une ergonomie qui est vraiment hyper intéressante, on sent qu'ils sont vraiment allés chercher, un peu tous les petits détails, pour aller, essayer d'avoir quelque chose d'hyper ergonomique, il y a évidemment déjà, deux grandes poches à l'avant, qui sont hyper, hyper pratiques, qui sont hyper stretch, vous parliez tout à l'heure des matériaux utilisés, ultra haut de gamme, ça permet notamment d'avoir, sur ce genre de poches sur l'avant, des poches vraiment, vraiment immenses, on peut y mettre sa maison, je vais vous montrer un petit peu, c'est là, j'ai beaucoup de nourriture devant le bois, des gels, des barres, c'est assez impressionnant, ce qu'on peut mettre, sur le devant de ce sac là, c'est vraiment assez incroyable, et on garde un maintien, surtout, ça qui est intéressant, des fois on peut remplir des sacs, énormément, par contre derrière, le maintien va être, beaucoup moins intéressant, là on a un maintien, qui reste vraiment, vraiment top, et ça c'est assez impressionnant, je pense que c'est vraiment, la qualité des matériaux, qui a été utilisé là, qui fait que, ça permet d'avoir, à la fois quelque chose de, hyper stretch, et donc quelque chose, qui va rester quand même, bien maintenu, malgré que le sac soit plein. En termes d'ergonomie, il y a aussi une poche à l'arrière, que je trouve hyper intéressante, c'est une poche kangourou, comme on a l'habitude maintenant, de voir, dans le marché du trail, ça c'est assez classique, cette poche est quand même, très extensible, encore une fois, donc assez intéressant, parce qu'on peut mettre, quand même pas mal de choses, mais ce que je trouve intéressant, et encore une fois, c'est un petit détail, vous voyez, c'est la recherche du détail, que je trouve intéressant, sur ce produit, sur ce produit de chez Wise, c'est que vous voyez, vous avez une forme de guide, sur le côté, sur le flanc, qui va vous permettre, de trouver très facilement, la poche, et de ne pas galérer, à chercher la poche, ce qui est bien souvent le cas, avec ce genre de poche kangourou, on a souvent un peu du mal, des fois, à trouver ce qu'on peut avoir, à l'intérieur, et le début de la poche, en fait, et de mettre sa main dedans, pour aller chercher sa veste, ici là, vous voyez, c'est hyper simple, parce qu'en fait, on est guidé depuis le flanc, depuis tout le départ, pour trouver la poche, et ça va hyper vite, pour choper ce qu'il peut avoir, à l'intérieur. On a d'autres petits compartiments, sur le devant du sac, notamment, la présence du fameux sifflet, évidemment, une petite poche zippée, ici, pour mettre, pourquoi pas une clé, je trouve que peut-être, il manquerait, une poche zippée, un peu plus grande, pour notamment, mettre son smartphone, être sûr, qu'il ne va pas s'envoler, même si, globalement, c'est quasiment impossible, je pense, de perdre quelque chose, qui est mis sur, sur ses grandes poches, à l'avant, pourquoi aussi, parce que, encore, voilà, le souci du détail, il y a des petits straps, en silicone, qui permet de vraiment, bien plaquer, les choses, contre le corps, et donc, que ça ne s'envole pas, vous voyez, là, même un smartphone, même si on court vite en descente, je pense qu'a priori, il n'y a pas trop de problèmes, et je pense que c'est aussi pour ça, qu'ils ont fait le choix, de ne pas forcément, de mettre de poche zippée en plus, globalement, vous l'avez vu, les matériaux sont de hyper bonne qualité, hyper stretch, ça, je trouve que c'est hyper intéressant, parce que, ça va à la fois, bien épouser la forme du corps, et en même temps, ça ne va pas être non plus trop, on va dire, ça ne va pas être, on ne va pas se sentir trop, aller trop à l'intérieur, donc ça, c'est quand même cool, et la qualité des matériaux, je pense qu'il amène aussi beaucoup de confort, c'est un sac qui est hyper confortable, je l'ai mis notamment, sur une sortie de 45 km, il y a quelques semaines, avant que je me fasse mal, et le confort est vraiment top, sur ce sac là, donc ça, c'est quand même intéressant, forcément, je n'ai pas eu assez en main ce sac, pour juger de sa durabilité, je ne l'ai pas mis sur des années, forcément, la durabilité, c'est toujours un critère aussi à prendre en compte, je pense que, vu la qualité des matériaux qui ont été choisis, ça devrait être un sac qui est durable, maintenant, c'est un sac qui est quand même très léger aussi, donc forcément, qui dit légèreté, dix fois dit un peu fragilité aussi, donc voilà, ça sera quand même à tester sur vraiment la longueur, pour voir qu'est-ce qu'il en est, d'un point de vue de la durabilité, pareil, petit point sur la durabilité, c'est fermeture éclair, c'est jamais ce qui dure le mieux, je trouve, en termes de durabilité sur la longueur, donc voilà, ça peut être un petit point à voir, pour l'instant, je ne vais pas vous faire de retour, puisque sur ce que j'ai utilisé, évidemment, il n'est pas du tout usé, pour le moment, mais sur une année ou plus, on verra un petit peu comment ça vieillit, enfin, évidemment, la possibilité d'attacher un carquois, de chez Salomon, ça je trouve que c'est quand même cool, qu'ils puissent mettre ça sur ce sac là, ça rend quand même beaucoup plus polyvalent, parce qu'il n'y a pas d'autres systèmes d'accroche, sur ce sac, on peut mettre les bâtons uniquement dans le carquois, j'ai essayé de les mettre là, dans cette poche kangourou, ça ne tient pas du tout, donc ça n'a pas du tout été prévu pour, de toute façon, mais en tout cas, il y a un système pour accrocher le carquois, donc pour moi, c'est aussi un point hyper positif, vous l'avez compris, je suis hyper enthousiaste, maintenant, il y a encore des petites choses, je pense, qui peuvent être encore améliorées, il y a toujours des points de développement, et puis le jour où, peut-être, ils auront amélioré certaines choses, il y aura d'autres points qui arrivent, de toute façon, faire des produits, c'est toujours des questions de compromis, on ne peut jamais faire le produit parfait, ça ne reste pas moins un hyper, hyper bon produit, à mon sens, il y a, comme je vous le disais, des petits points, sur lesquels, moi, peut-être, je n'irai pas forcément, il y a ce système-là, comme je vous le disais, de fermeture, ce n'est pas ce que je préfère, à titre personnel, je préfère le système de chez Salomon, avec, vous savez, les lacets qui se croisent, je trouve que c'est un système qui est quand même un tout petit peu plus confort, qui permet aussi d'évacuer plus la chaleur, là, c'est vrai que, je n'ai pas testé ce sac sous les grosses chaleurs, c'était pendant le printemps, début de printemps, donc il faisait encore hyper bon, ça ne m'a pas du tout posé de problème, évidemment, je me demande si en été, ça ne peut pas être un peu plus problématique, et je trouve que le système de chez Salomon est un peu plus flexible de ce point de vue-là, ils m'ont fait une très bonne remarque quand j'en ai parlé, ils m'ont dit que peut-être, ça ferait perdre de la place sur la van, d'avoir ce système de lacets, plutôt que ce système de fermeture, et que ce système de fermeture permet aussi d'avoir ces poches qui sont si intéressantes sur la van, ces émanges poches sur la van, donc ça, c'est quand même un point aussi à noter, je trouve que c'est un argument en tout cas qui s'entend, mais c'est vrai qu'à titre perso, j'ai toujours une petite préférence quand même pour le système de chez Salomon, VS ce système de fermeture. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de ce système un peu révolutionnaire, je trouve, pour les flasques, c'est un système qui n'est pas encore parfait totalement, à mon sens, parce que j'ai eu quelques petits soucis quand les flasques sont vides, en fait, dès que les flasques sont vides, et qu'il n'y a plus de liquide à l'intérieur, donc forcément, elles sont beaucoup plus légères, en fait, la problématique va être que parfois, j'ai eu les flasques, notamment dès qu'on va recourir, les flasques vont avoir tendance à tomber. Je n'ai malheureusement pas fait d'image, je ne pensais pas être blessé, donc j'avais prévu de faire des images pour essayer de vous montrer ça, mais en fait, quand les flasques sont vides, moi j'ai eu quelques petits problèmes de flasques qui tombent et qui ne tiennent plus, notamment dès qu'on est sur des parties où on va recourir, en descente notamment, où il y a pas mal de chocs, alors ça, c'est pour moi encore la petite limite. Je me demande si mettre un élastique en plus sur le haut, pour attacher la flasque sur le haut, ça pourrait être un point intéressant. Eux, leur idée, je pense à l'origine, c'est d'avoir quelque chose qui est hyper rapide à mettre en œuvre, et donc de ne pas avoir à s'embêter à mettre un élastique, je pense que c'est ça aussi leur idée, initiale, et donc forcément, rajouter un élastique, peut-être que ça perdrait un peu le spirit de ce qu'ils voulaient faire au départ, mais ça éviterait peut-être que cette flasque puisse tomber quand elle est vide. Ce que je faisais à la fin, c'est que finalement, une fois que la flasque était vide, plutôt que de la laisser ici, je la mettais dans cette grande poche à l'avant où on peut quasiment tout mettre, de toute façon, et en fait, ça a fonctionné bien, c'est un peu l'astuce. C'est juste la petite limite, je trouve, à ce système hyper ingénieux qui n'est pas encore totalement parfait. Enfin, dernier point sur lequel on peut débattre, évidemment, c'est le prix, je vous disais, 239 euros en précommande, 279 euros quand il sera sur le marché. Voilà, forcément, c'est des prix quand même hyper élevés, c'est, je pense, le sac le plus cher sur le marché aujourd'hui. Si je ne dis pas de bêtises, il y a le sac, évidemment, de chez Instinct qui me semble encore un peu plus cher à 250 euros, mais qui est, pour un usage, un peu différent. En tout cas, c'est un sac, c'est des produits qui valent hyper cher, de manière générale. Wise propose des produits ultra haut de gamme qui valent très cher. Maintenant, c'est un débat, je n'ai pas envie d'apporter une réponse ici. Vous savez un peu mon point de vue, de toute façon, je suis plutôt de l'école de me dire d'avoir des produits peut-être chers, mais ultra haut de gamme qu'on va garder longtemps, qui vont être hyper confort, qu'on va les utiliser. Je suis plutôt de cette école-là, plutôt qu'un peu de l'utilisation plus, on va dire, consommable, malgré qu'il fasse, il y a évidemment des produits aussi plus abordables pour que le sport se développe, qu'il y ait un accès à ce sport qui soit plus facile, ça c'est évident. Et c'est évident que ce n'est pas un produit qui va être vendu dans des grandes quantités. C'est un peu pour des geeks, un peu des gens comme moi qui sont vraiment passionnés de matos et qui ont envie d'avoir la crème de la crème. Ça c'est évident. Maintenant, je pense que c'est quand même un point à aborder le prix. Voilà, c'est des produits qui valent cher et ça, il faut être conscient au moment de l'acheter. Voilà, c'est comme ça que je termine cette présentation sur ce sac Sherpa de chez WASH. J'ai été hyper content de vous présenter, hyper content de commencer à vous parler de la marque avec ce produit-là que je trouve hyper innovant. Comme je vous le disais, pour moi, c'est aujourd'hui le meilleur sac qu'il y a sur le marché. Et clairement, je suis hyper enthousiaste à l'idée de pouvoir retourner sur les sentiers et pouvoir réutiliser ce sac-là. Hyper enthousiaste aussi à l'idée de pouvoir le comparer avec ce qui va sortir dans les mots qui viennent sur le marché par les autres marques. Voilà, c'est hyper intéressant d'avoir des marques comme WASH qui viennent, qui bousculent un peu les codes et qui viennent proposer des choses hyper innovantes comme vous l'avez vu ici. Et en tout cas, vraiment une marque à suivre. Marque vraiment inspirante, je trouve. Et c'est hyper cool de voir tout ce qu'ils peuvent développer. Donc moi, je vais aussi suivre leurs aventures de près et comptez sur moi pour vous en parler dans le futur.